Le jardin du Plessis-Sagnère qui est le nord de ce département. Pour venir sur le début du jardin, ma mère hérite du lieu en 1960 qui était une propriété qui n'était pas habitée à ce moment-là. Et donc l'avantage c'était qu'on était dans un lieu assez sauvage et que tout était à faire. Elle a commencé en utilisant son sujet de passion qui était la botanique, mais la botanique arbre et arbuste. Et donc elle a commencé comme ça, en plantant des choses qu'elle choisissait parce qu'elle les découvrait, qu'elle en avait envie chez elle. Et donc c'est comme ça que petit à petit le jardin a démarré sans une volonté d'en faire un jardin et surtout pas un jardin qui un jour serait visité. C'était pour son plaisir, pour ce qui fait le plaisir du jardinier qui est de jardiner. Ce qui est assez drôle dans l'aventure, c'est que nous, ce lieu, c'était notre lieu de vacances. Sanières, c'était le lieu où on aimait être dans un lieu assez sauvage et dans lequel on trouvait que c'était super sympa parce qu'on pouvait tout y faire. Et quand ma mère a commencé à planter, il a commencé à y avoir quelques interdits parce qu'il fallait respecter les végétaux qui étaient plantés. Et c'était plutôt une contrainte. Les envies de jardin de ma mère étaient plutôt une contrainte pour nous qui étions adolescents et qui trouvions que ce terrain de jeu était merveilleux. Alors là, comment moi j'arrive à m'intéresser à cette vision jardin, c'est d'aller visiter pour une première fois un jardin parce que j'avais tellement entendu parler des jardins qu'étant en Irlande pour voir plutôt la verdure de l'Irlande et les paysages d'Irlande, à un moment donné, dans le catalogue de ce qu'on pouvait voir sur place, il y avait des jardins. Bon, et comme j'avais tellement entendu parler des jardins à cause de ma mère, je me dis, bon, allez, comme je ne suis pas surveillé, je vais aller visiter un jardin, voir ce truc dont on me parle depuis si longtemps. Et je rentre dans un jardin, pas très loin de Dublin, et tout d'un coup, je vois ce monde mis en scène à une échelle étonnante, où il y avait ce merveilleux mariage entre le bâti, le vallonnement, les creux, les vides, les arbres, et tout d'un coup, je découvre un monde que je ne connaissais pas, et je me dis, c'est finalement beaucoup plus intéressant que ce que je croyais. Et c'est comme ça que j'ai été séduit par ce que je voyais, et j'ai eu envie d'y toucher. Tout d'un coup, quand on va visiter un jardin qui est mature, on voit quelque chose de très structuré, très différent de ce que nous, on connaissait à l'échelle de notre famille. Donc, moi, j'ai eu une découverte à ce moment-là, et je me suis dit que c'était un sujet finalement assez intéressant, le jardin, qu'on pouvait certainement faire des choses très belles, et pourquoi pas chez nous. Donc, c'est là où je suis un peu intervenu à ses côtés, avec la volonté d'un peu structurer le lieu, et d'apporter une trame un peu. Il ne fallait pas qu'elle soit trop visible, parce que le jardin ici, c'est un paysage d'abord, et c'est un jardin après. Et pour faire la jonction entre le paysage et le jardin, il fallait apporter des touches pour qu'elles structurent un peu, mais pas en même temps vouloir faire du le nôtre. On n'était pas là pour totalement effacer ce qui existait et apporter quelque chose de différent. En fait, la passionnée avait des envies d'arbres. Ces végétaux, on les acquiert, on les met chez soi, et on a une tendance, quand on fait cet exercice-là, de commencer autour de son lieu de vie, de sa maison, et puis on les met assez proches de soi au début, puis on commence à s'étendre sur le terrain quand on a la chance d'avoir du terrain. Alors, l'inconvénient, c'est que si on n'a pas un peu une espèce de vision de où on va, on finit par avoir une multitude de choses plantées à droite, à gauche. En même temps, ce qui est intéressant dans la connaissance du végétal, c'est de réfléchir à ce qu'il deviendra quand il va être mature. Donc, si tout d'un coup, on plante quelque chose qui va faire 30 mètres de haut à un endroit où finalement, on est plutôt dans un lieu un peu intimiste, on se crée un problème d'avenir. Donc, voilà, le passage de j'ai envie de certains nombres de végétaux à oui, mais il faut les structurer et il faut les positionner pour qu'ils fassent partie du paysage. C'est là où l'aventure, petit à petit, c'est organisé un peu différemment. Donc, cette intervention par petites touches était intéressante et surtout, permettait un peu de structurer et de faire un ensemble, ce qui, à mes yeux, manquait au départ. Et en même temps, dans l'aventure de ce jardin, c'est toujours d'essayer d'avancer par petites étapes pour rester dans un équilibre qui soit intéressant. Donc, voilà, comment, quelque part, à un moment donné, je suis apparu dans l'histoire de ce lieu. Je trouve que c'est toujours le jardin de ma mère, même s'il y a des choses que l'on fait soit ensemble, soit parfois d'une manière un peu divergente. Le résultat, c'est finalement toujours son jardin. Alors, mon rôle, c'est plutôt de l'accompagner ou parfois de la devancer suivant les envies de l'un de l'autre. Je m'occupe plus, en fait, parfois des besoins ou des envies de travaux et puis du quotidien. en fait, après, elle, ce qui est plutôt sa manière de fonctionner, c'est qu'elle aime venir intervenir sur des choses récurrentes comme dans tous les jardins où elle a sa... Je ne sais pas si sa spécialité est le bon mot, mais où elle a l'obligation de le faire et où elle est plutôt heureuse de faire ça ou ça. Après, il y a des choses qui l'intéressent un peu moins et donc où on essaye de venir le faire à sa place avec les jardiniers, bon, on essaye de trouver un équilibre dans l'ensemble et souvent, ça marche bien. De temps en temps, bon, il y a des choses qui fonctionnent moins bien, mais bon, ça, je crois, c'est le fonctionnement de toute famille ou de tout être humain. Voilà, ça marche comme ça. Mais oui, maintenant, c'est plutôt un jardin de famille. Oui, puis bon, dans la chance que j'ai de m'occuper un peu de l'association des parcs et jardins, c'est d'aller voir les jardins des autres et cette idée de moment où il faut se saisir du jardin pour qu'il ait un avenir, on voit bien que quand une génération est tellement accaparée par son jardin qui est le sien et qu'il ne se partage pas, quand tout d'un coup la génération s'en va et que la génération suivante doit se saisir du dossier, c'est compliqué parce qu'il y a une période où il faut découvrir ce que la génération d'avant faisait de ce lieu. Soit on est très respectueux et on la regarde un peu de l'extérieur ou alors il faut d'abord le découvrir et puis savoir qu'est-ce qu'on va en faire soi. Et l'avantage d'être dans un lieu qu'on partage sur deux générations est plutôt sympathique parce qu'on échange et sans arrêt avec des taquineries sur telle et telle chose mais où on sait très bien quelle est la position de l'un et de l'autre. de temps en temps on a envie de refaire telle chose ça ouvre un débat parfois on ne le ferme pas parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire et puis à un bon moment un jour on va attaquer telle chose et au début il n'y aura pas toujours une évidence que c'était ça qu'on voulait faire mais bon il y a un peu le regard qu'on porte sur ce qu'a fait l'autre et puis tout d'un coup on est d'accord qu'on a réussi à arriver à l'objectif qu'on se fixait quelque part dans le côté merveilleux du jardin il y a le côté vivant et alors j'ai connu et au travers des expériences des uns et des autres vous avez effectivement des gens qui plantent et qui ont un immense respect pour la chose plantée et qui vont la respecter jusqu'à ce que eux s'en aillent ou le végétal s'en aille je dois avouer que dans l'aventure que nous on vit ici avec ma mère et bon il nous est arrivé de planter et y compris des choses qui étaient destinées à devenir grandes et on les a supprimées au bout de quelques années parce que finalement ça ne correspondait pas à ce qu'on cherchait et on ne craint pas d'abattre des choses que nous-mêmes on a plantées donc oui de temps en temps on tâtonne de temps en temps ce dont on a envie on le met en place et on se rend compte que ce n'est pas la bonne place alors j'en connais d'autres qui passent leur temps à tâtonner puis on fait venir la pelleteuse on enlève et on remet ailleurs dans l'ensemble nous quand on n'est pas content on enlève et on se dit que ce n'était pas ça qu'il fallait c'est un merveilleux endroit pour faire un jeu compliqué qui est le jardin oui et parce qu'il y a effectivement l'eau il y a le vallonnement qui permet des mises en scène et et donc on et on a des atmosphères très différentes suivant les endroits et donc cet ensemble de choses il ne faut pas il ne faut pas les gâcher et c'est ça qui est toujours compliqué c'est de prendre le recul suffisant pour ne pas de temps en temps aller de temps en temps on est très tenté par une idée et on a très envie de l'entreprendre et parce qu'on est sûr que c'est génial finalement l'avantage d'être pas très nombreux à faire vivre ce lieu on met souvent beaucoup de temps à prendre la décision d'avoir envie d'entreprendre quelque chose et donc dans la tête on mûrit notre envie et de temps en temps on y renonce totalement de temps en temps on arrive au bout du parcours et on se dit non quelques années après on a toujours la même envie donc on va y aller on va le faire on va le faire on va le faire et on va le faire